Bonjour à toutes et à tous et nous espérons que vous êtes réveillés dans de très bonnes conditions. Vous avez traversé le week-end sans un écroche histoire de démarrer cette nouvelle aventure sur Info TV. Cette posture d'antenne, cette expression vocale ne sont désormais que des souvenirs d'un homme complet, un érudit du journalisme et de l'animation radio-télévision. L'homme qui court plus vite qu'une souris en danger, plus vite que son ombre, le sommet du 237, l'excalibur de la bande FM, nous a quittés. Jean-Pierre Carlos Évinenve, surnommé Carlos Mbongo puisqu'il s'agit de lui, range son micro des suites de maladies aux premières heures de la matinée de ce 12 juillet 2022 à l'hôpital de Djungolo, Yaoundé. Un coup dur, une pilule amère a avalé, une triste nouvelle pour les amis, collègues et membres de famille. Ces auditeurs des radios équatoriales, Radio Colomb à Saint-Mélima, de Balafon FM à Douala et plus particulièrement, ces fidèles et chers téléspectateurs d'Info TV avec la matinale et la plus regardée l'émission de détente, à savoir Retroviseur. Bonsoir à tous, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons ces dimanches, ce soir, comme tous les dimanches d'ailleurs, entre 19h, 19h passées de 52 minutes, dans le cadre de notre rendez-vous du dimanche sur Info TV, la télévision de proximité pour les vivre ensemble. Il s'agit bien évidemment de votre programme Cult Retroviseur, cette émission, qui nous permet tous ensemble de revivre notre jeunesse comme c'était hier, à travers des tubes nostalgiques, des tubes des années 60, 70, 80. Né le 26 octobre 1980 en Sima Leni Mvac par Saint-Mélima, l'homme doté d'une élégance de mannequin et à la voix suave fait ses premiers pas dans le showbiz, aux côtés du regretté Côte Basse comme danseur. Une autre casquette qui lui fait adopter le nom Mbongo et fait de lui l'un des journalistes animateurs radio-télévision le plus polyvalent. Un brillant animateur précocement arraché à la vie qui laisse ses familles nucléaires et professionnelles au plus bas du sommet pour une escalibure complètement brisée. En rappel, la dépouille de Carlos Mbongo est gardée à la morgue de l'hôpital de Djungolo en attendant le programme de ses obsèques.